Une présentation de Stéphane Athanas, directeur de l'AMU, de Véronique Jossot, directrice de Cocktail, et de Mathieu Gendron, M-E-N-E-S-R pour résumer. C'est trop long. Donc, Vincent Stéphane. Merci. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir dans le cadre de vos assises. Donc, ce que je souhaitais vous présenter ce matin, comme il est intitulé dans le programme « Un état des lieux et des perspectives pour l'AMU », je voulais le faire sous le prisme du pilotage. Je sais qu'hier après-midi, vous avez eu l'après-midi consacré au SI décisionnel. Vous avez eu les interventions de politiques, d'administrateurs, de spécialistes des SI. Et donc, ce que je souhaitais faire ce matin, c'est vous présenter, en fait, les différents chantiers, les différents travaux que mène l'agence au travers, en fait, de ce prisme-là du pilotage. En prenant deux dimensions. D'une part, le pilotage des établissements, donc d'enseignement supérieur et de recherche. Et puis, la deuxième dimension étant le pilotage stratégique, en fait, du système d'information des opérateurs, dit des opérateurs de l'État. Alors, sur le premier point concernant, donc, le pilotage des établissements, donc, nous avons adressé récemment un courrier à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour faire un point sur ces questions de pilotage et mettre en avant, en fait, les chantiers prioritaires qui sont les vôtres. Parce qu'on a effectivement des demandes et des besoins qui remontent sur ces sujets-là. Nous avons identifié trois besoins ultra prioritaires. Pardon. Donc, les ressources humaines, la recherche et puis le coût de l'offre de formation. Donc, sur ces trois points, l'agence se met en situation, soit de répondre tout de suite, soit de répondre dans un délai raisonnable sur ces trois sujets. Sur les ressources humaines. Alors, on sait, effectivement, que le pilotage ne se résume pas à la soutenabilité budgétaire, à apprécier, effectivement, la capacité à soutenir soit une carte de formation, soit une masse salariale. Mais c'est, compte tenu du contexte actuel, une dimension importante. Et donc, l'agence a construit, avec les établissements, avec vous, une solution qui s'appelle Siam PMS et qui, donc, permet, en fait, une analyse des différents éléments de la masse salariale et de scénariser, en fait, les évolutions. Donc, on a une vision multidimensionnelle et puis une vision également prospective de l'évolution de la masse salariale. Ce qui permet, donc, aux décideurs, en premier lieu, les services de ressources humaines, les cellules pilotage et puis, donc, les présidences des établissements, eh bien, de pouvoir scénariser, de pouvoir faire des projections. Donc, cet outil est, donc, déployé aujourd'hui. Une vingtaine d'établissements en disposeront sur l'exercice 2015. Donc, comme vous savez que la masse salariale pour les établissements en ce moment supérieur, c'est un peu plus de 80% des crédits qui sont gérés par les universités, avoir un outil qui permet ce pilotage est d'un intérêt certain et un avantage également. Le deuxième chantier prioritaire que l'on met en avant, c'est sur le pilotage du coût de l'offre de formation. Alors, un certain nombre de travaux ont été menés sur l'exercice 2014 avec le ministère, avec les établissements, avec l'IGAENR. Nous avons nous-mêmes mené une étude pour voir quelles étaient les solutions logicielles qui existaient. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une solution qui couvrait, en fait, qui était transverse à un ensemble de domaines qui sont impactés, en fait, par cette analyse sur le coût de l'offre de formation. Puisque ça touche effectivement les ressources humaines, mais ça touche aussi les finances, ça touche la scolarité, ça touche aussi le patrimoine. Donc là, on a un ensemble de domaines qui sont concernés. Et donc, nous lançons une réflexion à la suite de CIEMPMS, pour lequel nous avions réussi à construire une solution dans des délais rapides. Nous allons nous engager dans, donc, d'une part, dans la définition des besoins des établissements, de voir effectivement ce qui existe. On a fait une étude sur le sujet, mais il y a des développements qui ont été réalisés dans les établissements, et voir voir effectivement s'il convient de construire une nouvelle solution. En tout état de cause, il faudra qu'on réponde dans des délais rapides à ces besoins. Et enfin, le troisième domaine sur lequel nous faisons porter notre effort, c'est le domaine de la recherche. On s'est aperçu effectivement que, sur ce domaine de la recherche, on avait, en fait, assez peu d'outils. Nombreuses sont les universités qui ont développé, en fait, des solutions qui permettent, en fait, de faire du pilotage et d'aller rechercher les données dans les différentes briques de leur SI. Mais sur les aspects recherche, les établissements sont parfois en peine de trouver, de consolider les données. Donc notre stratégie sur ce point, en fait, elle rejoint, mais j'en parlerai après, celle que nous avons sur la scolarité. C'est-à-dire, on a une approche cœur de métier. On sait que les établissements, que ce soit les universités, mais aussi les organismes de recherche, ont une valeur ajoutée énorme sur ces questions-là. Et donc, sur la recherche, ce qui a été fait, c'est déjà, dans un premier temps, de regarder ce qui existait, notamment du côté des organismes de recherche. Donc nous avons conclu des conventions avec le CNRS pour participer et construire ensemble un GESLA partenarial, un dialogue partenarial pour avoir, effectivement, à la fois des données consolidées et puis également construire des interfaces avec nos différentes solutions. Enfin, le troisième chantier, c'est le sur la recherche, c'est CapLab, donc avec une description des activités, donc des laboratoires, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Et là, on est en train de travailler à la définition d'une solution. On a mené une étude d'urbanisation avec des universités et avec le CNRS. Il faut voir maintenant comment on couvre, en fait, le besoin qui a été défini en la matière. Donc voilà, donc là, les solutions sont plutôt ouvertes. On va regarder, donc, avec les universités, on va faire un retour aux universités, aux acteurs intéressés de l'ESR sur ces questions-là, pour voir comment, en fait, le besoin, les besoins qui sont affichés dans ce cadre doivent être couverts, étant donné qu'il existe déjà des choses, même si ce n'est pas le cas dans tous les établissements, qu'il existe des solutions et que donc ces solutions peuvent concourir, en fait, à la couverture des besoins établis dans le cadre du cahier des charges CapLab. Voilà. Donc, sur les trois sujets prioritaires en matière de pilotage, voilà un état des lieux, voilà ce que, je vais répondre bien évidemment à vos questions, voilà ce que l'on compte faire, en sachant que l'idée générale, je vais l'approfondir, c'est de dire qu'en fait, en fonction des domaines, je parlais de cœur de métier, eh bien, en fonction de la situation des éditeurs, on va proposer à chaque fois une solution, mais cette solution, elle pourra être différente, c'est-à-dire que l'AMU se doit de répondre aux demandes des établissements, dès lors qu'effectivement elles sont, elles peuvent être, elles répondent à une logique de mutualisation, pardon, et donc, cette façon de répondre, c'est soit effectivement de travailler avec des éditeurs et des intégrateurs qui sont ceux que vous connaissez du privé, on le fait pour les ressources humaines, on le fait pour le domaine des affaires financières, c'est sur le cœur de métier, regarder donc la scolarité et la recherche, aller voir effectivement ce qui existe déjà dans l'écosystème du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et enfin, lorsqu'on considère qu'il n'y a pas de spécificité telle qu'il faut effectivement qu'il y ait des développements qui soient menés par l'agence, c'est le recours à l'accord cadre, et c'est ce qu'on fera avec le patrimoine, qui est le dernier volet du pilotage sur lequel on va mettre l'accent, et là donc, on est en train de sélectionner un certain nombre d'éditeurs, et après, via des marchés subséquents, chacun de vos établissements, s'ils le souhaitent, et en fonction de ses besoins, il ira piocher en fait, sur la liste des solutions qui auront été retenues. Voilà, donc de cette manière-là, en fait, tous ces éléments concourent à la construction d'un SI décisionnel. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une démarche pragmatique, qui permet d'avoir des solutions dans des délais rapides et qui couvrent les besoins essentiels qui sont les vôtres. Et donc, voilà le schéma qui a été retenu. J'ai parlé des finances. Sur le point des sujets d'actualité qui sont en lien avec le pilotage, puisque l'AGBCP permet de faire des projections pluriannuelles et donc, en principe, de mieux piloter ces questions d'ordre budgétaire. C'est bien évidemment le passage à l'AGBCP pour une vingtaine d'établissements au 1er janvier 2016. Nous sommes en train de construire avec Stéria la solution qui sera livrée en deux lots sur l'exercice 2015, mais qui sera opérationnel au 1er janvier 2016. Donc, nous avons fait un certain nombre de réunions. Le choix des établissements est fait aujourd'hui. Donc, voilà, nous nous mettons en situation de construire cette solution pour les délais du 1er janvier 2016. Pour ce qui est de la vague 2, la question était de savoir ce qu'on allait demander en fait aux établissements qui ne se verraient pas appliquer l'AGBCP au sens strict parce que ne disposant pas de l'outil. On a mené un certain nombre de réunions avec l'association Cocktail sur les prérequis souhaités par Merci. Ce que l'on a souhaité, c'est que nous, de les plus légères possibles et qui demandent en fait des retraitements les plus légers possibles en sachant qu'on fait avec les données dont on dispose et donc avec les règles de gestion dont on dispose. Donc, un certain nombre de points ont été établis. La CPU a fait passer ces points à Bercy et nous attendons en fait leur réponse. Voilà. Mais pour ce qui est de l'agence, on nous accompagnera aussi bien les établissements de la vague 1 que les établissements de la vague 2. Sur ces sujets GBCP et finance, deux points. Un, qui sont en lien avec les travaux qu'on fait avec les organismes de recherche. J'ai parlé de GESLAB tout à l'heure. Sur les questions de GBCP, on essaie de faire valoir le principe de convergence pour que, effectivement, les règles de gestion, alors on sait que les cadres budgétaires financiers ne sont pas identiques entre PST et l'université, mais on porte la parole des universités auprès du CNRS pour que, effectivement, ces règles soient les plus proches possibles dans l'outil GESLAB. Et puis, je parlais d'interface tout à l'heure. Ce que l'on essaye aussi, et ça, c'est les certains organismes de recherche, à l'exemple de l'INRIA ou de l'INSERM, sont porteurs, c'est de travailler sur un CIFAC EPST, c'est-à-dire un CIFAC, en fait, qui aurait bien évidemment le même stock que les universités, mais qui aurait pour la partie, en fait, recherche, et notamment en gestion des conventions, en fait, des éléments beaucoup plus importants et qui sont, effectivement, nécessaires pour les organismes de recherche. Donc, là, ce chantier est également en cours. Voilà. Donc, pour terminer, j'ai parlé beaucoup de SI. On va aussi mettre en place, sur le patrimoine, en fait, un séminaire en juillet, donc, justement, pour travailler sur les besoins des établissements. Et puis, travailler aussi sur les conséquences de l'accord cadre. Voilà. Donc, pour conclure sur ce point-là, c'est donc dire qu'on essaye, on se met en situation, dans le cadre du projet de SI décisionnel que l'agence porte, d'apporter des réponses, là aussi, les plus rapides possibles, les plus concrètes possibles pour vous et qui permettront, effectivement, à terme, de mieux piloter les établissements. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était sur le pilotage stratégique. Effectivement, il y a tout ce que nous, nous faisons dans le cadre de la mutualisation avec les établissements. Il y a aussi un interlocuteur privilégié, aussi bien au sein de la gouvernance de l'AMU que dans le dispositif, qui est le ministère, et notamment sur un certain nombre de sujets, que sont les cadres de cohérence, que sont les référentiels, où là, si on veut effectivement que les différents systèmes d'information puissent se parler, entre guillemets, je ne suis absolument pas technique dans ce que je dis là, mais puissent se parler, c'est qu'il faut effectivement travailler sur ces questions de cadre de cohérence et de référentiel. La question des cadres de cohérence, on la travaille avec le ministère, parce qu'ils ont une vision globale, y compris l'ensemble des organismes de recherche, et on travaille plus particulièrement avec eux sur les questions de scolarité, sur les questions de recherche. Et quant aux référentiels et à l'interopérabilité de façon plus générale, l'agence porte le projet Synapse, qui est un projet qui doit permettre, dans un premier temps, de couvrir les besoins prioritaires en matière d'interopérabilité sur les personnes, les structures, et qui doit permettre, en fait, aux différentes briques d'USI de pouvoir communiquer, de pouvoir réconcilier les données. Il y a des mécanismes de réconciliation qui seront compris dans ce logiciel, et que les briques soient des briques de la mue, ou que ce soit des briques d'autres éditeurs de cocktails, ou des développements internes. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un très gros chantier, parce qu'il s'applique au sein de l'établissement, et puis il s'applique aussi, les principes d'interopérabilité s'applique aussi entre établissements, et notamment dans le cadre des commus, qui sont en train de structurer le paysage de l'ESR. Et sur cette structuration, on a une demande qui est forte de consolidation des informations, notamment dans le cadre des initiatives d'excellence, ou d'autres types de financements, qui nécessitent en fait que les établissements fassent remonter au niveau de la commu un certain nombre d'informations, et donc là, on a des besoins qui sont affirmés. Voilà, alors sur cette question, juste un point, cette question des cadres de cohérence, des formats de données, on travaille aussi pour ce qui est de la recherche, avec Eurocrise, donc on a fait un séminaire pas plus tard que la semaine dernière avec eux, l'organisation est venue, et ses membres sont venus à la mue, et donc voilà, on essaye d'élargir aussi, c'est particulièrement prégnant en matière de recherche, au-delà des seules frontières nationales, d'avoir effectivement une communication possible avec les autres systèmes d'information européens. Donc sur le SI, en termes de présentation, j'en ai terminé, juste un point sur les formations, l'actualité concernant les formations, et notamment la prise en compte des nouvelles modalités de formation, que sont le e-learning, que sont les formations hybridées. C'est un point qui est important, nous signerons donc un accord avec les aînes, donc début juin, dans le cadre d'un comité de pilotage sur les formations, donc une convention de partenariat avec eux. Et puis, en termes de formation, nous allons aussi construire avec le ministère et la CPU des parcours de formation pour les personnels d'encadrement supérieur, que ce soit des DGS, des DRH, des DAF. On va construire en fait des parcours en fonction des parcours individualisés, tenant en compte en fait des profils de chacun d'entre eux. Voilà. Et pour terminer, pour faire la transition avec Véronique, sur la scolarité, j'ai dit effectivement que nous allions travailler avec Cocktail, nous le travaillions sur ces sujets depuis un peu plus d'un an, sur les aspects cycles, et donc nous sommes en train d'élaborer un accord de cadre de coopération entre Cocktail et puis l'agence, dont on dévoilera un certain élément dans nos âges respectives au mois de juin. Et voilà, pour laquelle en fait, convention Accord-Cadre qui concernera à la fois la scolarité, mais qui pourra aussi concerner les sujets de recherche et puis d'interopérabilité. Et après, en fonction de ces domaines, donc qui sont jugés prioritaires, on aura des conventions spécifiques pour chacun de ces sujets. Voilà. Je remercie. Applaudissements Merci. Tout d'abord, une remarque. Je regrette du fait de la proximité géographique qu'il n'y ait pas plus de gens de la mue qui soient présents sur ces assises. Il y a pas mal de chefs de projet qu'on aurait souhaité rencontrer. Certes, le pont d'Avignon s'est démoli, mais je pense que depuis, on peut à nouveau traverser le Rhône. On est quatre. On est quatre aujourd'hui. Donc vous avez la chef de projet de sur-cycle et la scolarité qui est présente dans la salle. Le directeur du département d'Essais-Cir, Hugues Ponchot, qui est là devant. Et puis le correspondant, Niel, qui est aussi, Franz Gourdet, qui est présent. Bon, nous, on avait demandé à rencontrer d'autres personnes qui nous ont dit ne pas pouvoir venir. C'est un peu dommage. Un point plus fondamental. L'année dernière, il y a eu un rapport de l'EKNR qui a violemment critiqué le modèle économique de la mue. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors le modèle économique de la mue, vous le connaissez. En fait, on a besoin effectivement dans l'attente des recettes qui sont liées à la vente de nos SI. On a besoin effectivement d'avoir un fonds de roulement qui est important. Justement pour faire du préfinancement de la solution. Donc ce qui a été vu lors des trois AG de l'exercice 2014, on a eu des discussions en fait sur ce modèle-là. Et d'une part, de voir s'il y avait d'autres sources de financement possibles, comme il avait été envisagé un temps sur la Caisse des dépôts et consignations, sur éventuellement le ministère. Et puis il y avait une solution qui était la solution du préfinancement. En fait, l'idée, c'est qu'on souhaite que, et vous notez le rapport de l'EKNR, il notait aussi que les établissements en AG s'engageaient sur le développement de solutions. Et qu'en fait, au final, derrière, vous aviez des décisions qui n'étaient pas prises par les établissements parce que soit la personne qui était en AG n'avait pas un mandat pour prendre la décision, soit effectivement qu'il y avait des changements d'équipe ou qu'il y avait des changements de politique, entre guillemets, ce qui est toujours possible. Et là, pour le coup, effectivement, les sujets, les constructions d'ASI sont engagées. Et après, on se retrouve effectivement avec une couverture financière qui est beaucoup plus faible. Donc la stratégie, c'est un point important parmi les trois principes qu'on a fait voter en AG. Le premier, c'est l'investissement des établissements. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que lorsqu'on s'engage sur la construction d'une solution logicielle, il faut qu'on s'engage en tout état de connaissance. Il faut aussi éventuellement que, si la situation le requiert, qu'on ait des préfinancements. En fait, il faut un engagement fort, c'est-à-dire des lettres d'intention, des contrats, éventuellement des préfinancements pour que justement, la MUNE ne se retrouve plus en difficulté lorsque la solution est entre guillemets mise en vente. Mais pour qu'effectivement, on ait cette confiance et cette adhésion, il faut que les établissements soient beaucoup plus associés dans la construction elle-même de la solution. Donc c'est pour ça qu'on a revu l'organisation des comités de pilotage pour chacun de nos solutions logicielles. On a fait venir d'une part beaucoup plus d'établissements et représentatifs de l'ensemble, parce qu'on a 170 adhérents, de l'ensemble des sensibilités de ces établissements. On a fait entrer les organisations professionnelles, que ce soit la DSI, le CSIR, on fait en sorte que lorsque des décisions sont prises en comité de pilotage, ce sont des décisions qui soient prises avec un consensus et avec un poura qui est fort pour que justement derrière, on ne se retrouve pas en difficulté. Donc voilà, le modèle économique, effectivement, si on a la plus grande incertitude, c'est lorsque nous on établit un plan de financement, c'est de savoir quels sont les établissements qui, au final, prendront la solution. Donc si on se rassure en amont et si on sait que les établissements s'engagent en amont et que nous, on s'engage aussi sur des délais, sur des coûts, sur ces fonctionnalités, il faut que ça soit donnant-donnant, eh bien on peut arriver à avoir un dispositif qui requérera moins de fonds de roulement, entre guillemets, moins de, on n'aura plus besoin de thésauriser pour assumer en fait l'initialisation des différentes phases de construction. Donc voilà la réponse qu'on essaye d'apporter. Oui, bonjour. Ça fait des années, des années, des années que la MUT travaille avec les universités et est censée leur fournir un SI. Pourquoi à chaque fois nous avons des briques qui nous sont fournies, qui sont complètement étanches ? Déjà pour avoir un SI décisionnel, ça serait bien que les logiciels discutent entre eux, il me semble. Tout à fait. Surtout, excusez-moi, mais surtout que je ne sais pas si les choix ont toujours été judicieux. Par exemple, SIFAC, qui vaut une fortune et qui est un, on va dire, un applicatif beaucoup, enfin, pas prévu pour des petits établissements. Voilà. D'accord. Bien. Je sens que l'esprit, un esprit positif, le souffle sur cette salle. Donc je suis là pour souffler. Pardon ? Alors, non, en fait, c'est une question, non mais madame, je prends très au sérieux votre question. C'est juste essayer pour essayer d'étendre un peu l'atmosphère. Moi, je suis à l'agence depuis un an. Bien évidemment, je suis responsable de tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Donc ça, c'est clair. Non mais ça, je l'assume complètement. Le choix qui a été fait, mais ce n'est pas un choix qui a été fait par l'AMU, c'est un choix qui a été fait par ses adhérents du best of breed. C'est-à-dire d'essayer d'avoir le meilleur dans chaque domaine. Ça, c'est un choix. Si on remonte à l'origine de l'AMU, 1992, et qu'on regarde les différentes évolutions, on est parti sur des solutions où, effectivement, on essayait de, pour justement que ça serve de levier de modernisation aussi, puisqu'il fallait, il y avait un rattrapage à faire aussi dans les établissements sur un certain nombre de domaines, pour qu'il y ait un rattrapage et une professionnalisation beaucoup plus grande, on s'est dit, à l'époque, que ce serait bien, effectivement, qu'on ait des solutions qui soient les meilleures de leur domaine. Et sans, effectivement, peut-être considérer à leur juste importance, en fait, les questions d'interopérabilité. Bien. Donc là, alors avec retard, mais pour autant, le projet Synapse, enfin, il y a eu le projet Pris, Synapse, et le projet Synapse, là, qu'on est en train de construire, permet justement de répondre à ces questions de dialogue entre des briques qui sont des briques AMU ou qui sont des briques d'autres éditeurs, ou des briques que vous auriez développées, vous, en interne, dans... Voilà. Donc là-dessus, je pense que... Alors, la réponse... Enfin, le discours sur... Ça fait des années... Je l'ai sur la recherche, je l'ai sur tous les sujets. Ça fait des années, effectivement, que vous travaillez sur ces questions-là et qu'on n'a pas les solutions. Aujourd'hui, sur la recherche, on sort le logiciel Synchro. Aujourd'hui, on sort le logiciel Siam PMS. On est sur Siam, sur les ressources humaines, où on a vraiment eu une bascule en fin d'année 2014 et on a aujourd'hui une trentaine d'établissements qui se sont positionnés pour prendre Siam. Voilà. On est... Enfin, voilà. C'est des indicateurs... Alors, tout n'est pas ouvert, mais ce sont, a priori, de bons indicateurs sur la capacité de l'agence à, quand même, finir par délivrer... Voilà. Siam PMS a été construit sur 18 mois. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a des éléments, effectivement, où on doit encore s'améliorer. On pense que Synapse, effectivement, en matière d'interopérabilité, permettra de proposer des solutions, une solution solide, robuste, pour assurer cette interopérabilité. Et il nous la faut pour construire le décisionnel. Et Synapse, il sera payant ? Alors, un scoop, oui. Non, mais ce n'est pas à nous de payer. Ce n'est pas aux universités de payer des logiciels qui ne sont pas interopérabilités. Alors, Synapse permettra de l'assurer l'interopérabilité en lui-même. Mais ce que moi, quand je suis arrivé et qu'on était sur cette question de Synapse, donc de Prisme, et qu'effectivement, des décisions avaient été prises en 2010 sur cette question-là, sur les tarifs, j'ai dit, on prend en compte les tarifs 2010. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une réévaluation, on part sur les tarifs que nos adhérents ont votés. Et ce sont des tarifs qui étaient en 2010. On est en 2014. On aurait pu, effectivement, reprendre en compte, voilà. J'ai dit, il faut que ce logiciel sorte très rapidement. On s'est concentré sur un périmètre qui est le périmètre important, les structures, les personnes et le socle qui doivent répondre à des besoins essentiels des établissements. Et ce qu'on souhaite, nous, dans la démarche, c'est que les établissements puissent avoir... Alors, ce ne sera pas un prototype, je ne sais pas quel est le terme exact, mais puissent, d'une part, construire la solution avec nous. Donc, sur Synapse, en fait, on a mis en place une forge de travail collaboratif qui est la même que... qui est celle de Renataire. Elle va être en place pour la construction de la solution. On est en train de finaliser les discussions avec Renataire. Et ça sera la même, effectivement, que... Je pense qu'elle reprendra les éléments de la forge de cocktail. Et puis, également, des supes qui... Donc, voilà. Et là, ce sont les établissements qui vont la construire avec nous, celle de la solution, avec Bulle comme partenaire. Et ils construiront, ils verront très concrètement ce qu'on pourra faire avec cette solution. Donc, je veux bien entendre le discours sur... Ça fait longtemps qu'on le dit. Il faut qu'aujourd'hui, on prenne en conscience qu'il y a des choses qui ont changé dans la façon de dialoguer avec les établissements, de prendre en compte leurs avis, de discuter aussi avec le ministère, les autres organismes de recherche, les sujets recherche, vous pourriez en parler, ils étaient un peu bloqués. Donc, il y a des choses qui évoluent parce que c'est le contexte, parce que, voilà, il y a des paramètres qui ont bougé. On fait bouger un certain nombre de choses. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très attaché à vous citer des exemples concrets d'évolution. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui avancent et qui avancent bien. Christian Armengot, Toulousain. Ma question, c'est par rapport à l'enquête que vous avez envoyée sur les trois domaines que vous avez ciblés. Quand est-ce que vous allez faire le retour de cette enquête ? De savoir quels ont été les réponses ? Non, alors, en fait, les trois sujets, en fait, là, pour le coup, c'est le résultat, en fait, de l'enquête. C'est-à-dire qu'on a dit aux établissements, au président de l'université, voilà sur les trois sujets, la recherche, le pilotage du coût de l'offre de formation et puis, donc, les RH, voilà sur quels sont ces sujets prioritaires. L'enquête, on l'a fait sur 2014 et 2015 auprès des établissements et on vous a fait un retour. On a fait un retour aux directions de chacun des établissements. On a fait un retour de ces enquêtes et des besoins tels qu'ils ressortaient, en fait, de cette enquête. On ne s'est pas bien compris. Oui, on ne s'est pas très bien compris. Vous avez renvoyé une enquête en posant des questions aux établissements. Vous avez posé... Ah, j'ai renvoyé une enquête. Oui, mon Dieu. Le DGS m'a donné une réponse à donner à la MU sur le fait, sur les trois thèmes que vous avez abordés qui étaient prioritaires, quelle était la position de l'établissement vis-à-vis de l'engagement que pouvait faire l'établissement vis-à-vis de ces outils-là. Quand est-ce qu'on aura le retour de cette interrogation ? En fait, le positionnement qu'on attendait des établissements, effectivement, il y avait un positionnement général, mais comme il y a certains sujets qui sont déjà très avancés ou même il y a la solution qui existe, en fait, c'était sur le pilotage du coût de l'offre de formation pour voir effectivement si... comment les établissements étaient intéressés, notamment dans le cadre de l'accréditation. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui nécessitent d'avoir, en fait, cet outil pour vérifier la disponibilité budgétaire, en fait, de l'offre de formation. Et là, aujourd'hui, on a une vingtaine d'établissements qui se sont positionnés sur cet outil. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Voilà, ça a été long, mais c'est arrivé. Voilà, on va arrêter là ? Merci. M. Athanas reste ce midi. Oui, je suis disponible. L'AMU reste disponible au XIR pendant très très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.